Quand on est collectionneur, on est confronté à deux gros problèmes. L'accumulation de cartons et l'espace. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon astuce secrète pour pouvoir stocker proprement ces cartons sans perdre de place. Alors vous allez me dire, oui, les cartons, il suffirait simplement, lorsqu'on est un grand collectionneur, bien sûr, de louer un conteneur, par exemple. Sauf qu'un conteneur, ça coûte de l'argent tous les mois. Et surtout, c'est chiant, parce que souvent, on est confronté à avoir besoin d'avoir accès à ces cartons, notamment pour les figurines Hot Toys, par exemple. Je sais que moi, mes figurines Hot Toys, tous les accessoires dont je ne me sers pas, je les mets dans les cartons. Mais parfois, il peut arriver que j'ai besoin d'utiliser ces accessoires parce que j'ai envie de modifier une posture, une position ou autre. Et c'est super pénible de ne pas avoir ces cartons à portée de main. Donc du coup, j'ai trouvé une petite solution. Écoutez bien, parce que je pense que ça peut fortement vous intéresser. Déjà, la première solution, c'est comment stocker ces cartons, les ranger proprement. L'astuce, c'est de les mettre dans des caisses en plastique. Alors, au départ, je vais mettre dans des grosses caisses en plastique qu'on peut trouver à Action, par exemple, ou à Babou, La Forfouille. Ces grosses caisses en plastique, vous savez, qu'on ferme sur les côtés, là, c'est coûteux. Et pour le transport, c'est l'enfer. Parce que dans une voiture, on peut en mettre 2, 3, 4, grand maximum quand on a un grand véhicule. Quand on les achète, du coup, on les achète par petite quantité. Et c'est très pénible parce qu'il faut être seul dans la voiture, ou alors louer un fourgon, c'est coûteux, c'est pénible. Et c'est coûteux aussi pour le vendeur, puisque ça prend de la place dans les cantonaires, lorsqu'ils sont livrés par les fournisseurs. J'ai trouvé une solution récemment, que j'ai trouvé à La Forfouille. Ce sont ces fameuses caisses de jardin. 270 litres. Ça prend de mes son nom, en plus, ça s'appelle Hollywood. Puisqu'on va stocker des accessoires de cinéma de Hollywood. Et comme vous pouvez le voir, c'est sous vide, en kit. Donc, ça prend très très peu de place pour le fournisseur. Et ça prend très très peu de place pour le client, lorsqu'il le met dans sa voiture. On peut très bien en remettre une dizaine, facilement, dans sa voiture. Alors, je vous laisse imaginer, 10 caisses de 270 litres. On peut en mettre des cartons, et des grands cartons. Une simple caisse déjà montée en usine de 270 litres, c'est extrêmement coûteux. Là, pour ça, écoutez bien, j'en ai eu pour 39,90€, la caisse. 39,90€. Ce qui est... Vous imaginez, vous allez acheter 10, ça vous fait moins de 400€, quoi. C'est juste génial. Alors, bien sûr, c'est beaucoup moins solide que les caisses en plastique déjà toutes faites, quoi. On va très peu souvent déplacer la caisse, quoi. Donc, elle vous durera très longtemps. Une fois montée, ça donne ça. Là, j'ai un sacré paquet de cartons, notamment la grosse boîte de Chucky, qui ne rentre pas dans une caisse standard, quoi. Et là, vous allez me dire, ouais, Anthony, c'est bien beau, ton astuce, là, des caissons, des caisses. Ok, mais après, c'est qu'est-ce qu'on a fait quoi ? On va les mettre dans son garage ? On va les mettre dans un conteneur ? Finalement, je ne vois pas en quoi c'est extraordinaire comme astuce. Attendez ! Comme je vous l'ai dit, moi, ce que je veux, c'est pouvoir les avoir à proximité, pouvoir ouvrir, fermer, changer mes accessoires à volonté. Et les avoir à proximité sans qu'on les voit, et sans perdre de place. Et c'est là où l'astuce intervient. Regardez bien. Attention ! Ce sont des verrières. Sauf qu'elles ne sont pas plaquées contre un mur. Ce sont des verrières qui sont amovibles. Elles sont simplement posées au sol. Elles le font 1m80. Donc, forcément, vous allez me dire, ouais, 1m80, du coup, on ne va pas jusqu'en haut. Et alors, l'astuce, c'est quoi ? C'est de combler la hauteur. Alors, moi, j'ai fait ça à l'arrache. J'ai mis le polystyrène qui est vendu avec. En fait, quand vous les achetez, elles sont dans un carton. Et pour les protéger, tout autour de la verrière, il y a un polystyrène que j'ai simplement scotché avec un scotch bleu face, comme c'est super léger, ça tient, sur la verrière pour combler la hauteur. Et ce qui est génial, c'est que du coup, ça nous fait une cloison à moindre coût, hyper design. Derrière, on va stocker tous nos cartons proprement contre un mur. On fait un mur de caisse qu'on va cacher avec ces verrières. L'avantage de ces verrières, c'est qu'elles sont amovibles. On peut les avancer et les reculer en fonction du nombre de cartons qu'on a à stocker derrière. Et comme c'est du miroir, ça donne un effet de grandeur qui est assez incroyable. Regardez, comme ça paraît beaucoup plus grand. si j'avais mis un simple mur. Ça ne coûte pas cher puisqu'il n'y a pas de maçonnerie, il n'y a pas à monter un mur. On peut le déplacer si on est locataire. On peut le partir avec pour notre nouveau bien. Et surtout, c'est extensible à volonté. J'avance et je recule tant que je veux. Et j'ai tapissé les plaques de polystyrène qu'on a donné l'illusion d'un mur. Du coup, ici, là, je ne suis pas allé jusqu'au bout. J'ai laissé un accès pour pouvoir rentrer. Ici, j'ai mis une plaque en bois que j'ai acheté à Leroy Merlin que j'ai simplement tapissé pour faire un accès. Et comme ça, quand je suis ici, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Il n'y en a pas un rideau parce que les rideaux, c'est super chiant. On n'a pas un rideau. Mais moi, derrière, j'ai plein de choses parce que ma femme m'a dit Anthony, s'il te plaît, laisse-moi un peu de place pour tout ce qui est machine à laver, sèche-linge, habit d'hiver, etc., etc. Alors, je vais vous montrer. Donc ici, j'ai ma petite planche pour cacher mes machines. Sèche-linge, machine à laver, cachée proprement. Cumulus. Bon, que j'ai tapissé à l'arrache, ça va se décoller. Cumulus. Et là, j'ai de l'espace pour pouvoir stocker un maximum de cartons. Je les ai trouvés à Maisons du Monde. À Maisons du Monde, c'est uniquement sur livraison et ça coûte 300 euros la verrière. C'est pas cher du tout. Je vous laisse imaginer de faire une cloison comme ça, sur mesure, chez vous. On en a pour plus de 2000 euros, facile, voire plus. Ça m'a pris une demi-heure à installer. Et derrière, je peux stocker tous mes cartons et les avoir à proximité, à porte de main. Et si j'accumule mes cartons, j'avance la verrière. C'est l'astuce que j'ai trouvée. Et si vous n'avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ceci, si vous voulez vous les procurer, j'ai trouvé ça à la farfouille, 39,90 euros. Je ne sais pas où vous allez dans votre collection, mais quand on collectionne énormément de pièces, je vous laisse imaginer le nombre de cartons qu'il y a en coulisses. C'est juste hyper pénible. J'espère que cette petite vidéo astuce vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao les potos. Générique Générique